Lucie est au chômage depuis novembre dernier. Durant son CDD d'un an et demi, elle a gagné plus de 4000 euros par mois. Son allocation chômage aurait donc dû s'élever à 2600 euros. Alors, lorsque Pôle emploi lui indique qu'elle ne percevra finalement que 900 euros, elle pense tout de suite à une erreur. On m'a expliqué que non, ce n'était pas du tout une erreur, que je reprenais mes anciens droits là où ils en étaient restés il y a plus de deux ans. Et à cette époque, Lucie n'a perçu que trois mois d'indemnisation. Et c'est le reliquat que Pôle emploi veut aujourd'hui lui verser. Il me reste 513 jours, ce qui veut dire concrètement que je vais toucher 900 euros jusqu'en mai 2016. Et ensuite, si elle n'a toujours pas retrouvé un travail, alors elle pourra prétendre à ces 2600 euros d'indemnisation. Des cas comme celui de Lucie, la CGT chômeur rebelle du Morbihan en a recensé 55. Quant à l'unédic, elle évalue à 30 000 le nombre de personnes susceptibles de connaître la même situation. Elle a donc alerté les partenaires sociaux. Ils sont conscients des situations individuelles qui sont en jeu et ils sont en train de s'organiser pour se réunir et examiner les solutions possibles. Et l'une d'entre elles serait de permettre à chaque allocataire de choisir entre le reliquat et le nouveau droit, comme peuvent le faire les salariés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage. Et pour y arriver, il faudrait juste que les partenaires sociaux aient signé un avenant à l'actuelle convention unédic.